Bonjour, bon après-midi, bonsoir, messieurs, mesdames, je m'appelle Christopher Arnol. C'est un grand plaisir de vous souhaiter bienvenue à ce webinaire sur les audits d'identité moins complexe organisés par IFAC, EFFA et IAASB. Et avant de commencer, nous voudrions vous présenter une question pour déterminer les parties prenantes, participants. Jasmine, s'il vous plaît, lancez cette question pour nous donner une idée du groupe de parties prenantes que vous représentez. Alors, entreprise d'audit, organisation de comptabilité professionnelle, système universitaire, représentant de règlement ou comptable en entreprise. Ceci va nous donner une idée pour les discussions plus tard. Merci d'avoir répondu. Diapositive suivante, s'il vous plaît, Jasmine. Très bien, quelques questions logistiques à résoudre. Ce webinaire est traduit simultanément en espagnol et en français. Je vous prie de cliquer sur l'icône globe que vous voyez en bas de la plateforme Zoom pour choisir votre langue. Ceci va désactiver aussi l'audio original. Tous les participants ont eu le microphone coupé automatiquement et les vidéos coupées aussi. Mais je vous prie de rester engagé avec nous. Mettez vos commentaires et vos questions dans la boîte de questions-réponses et nous allons faire de notre mieux pour répondre à vos questions pendant la session de questions-réponses. À la fin de cette session, les diapositives et l'enregistrement seront disponibles sur le site Internet d'IFAC après le webinaire. IFAC ne va pas donner de crédit de participation, mais tous les participants vont recevoir un courriel confirmant leur participation, leur assiduité. et les crédits de participation pourraient être accordés par votre organisation. Engagez-vous directement auprès de ces organisations pour déterminer si vous aurez des crédits d'éducation continue. Diapositive suivante, Jasmine, s'il vous plaît. Nous avons 60 minutes très chargées devant nous. Nous allons commencer par quelques introductions et nous allons revenir à l'équipe IAASB qui va nous présenter des actualités sur les audits et les normes et il y aura l'opportunité de répondre à vos questions. Donc, je vous prie de saisir vos questions dans la boîte en bas de la plateforme. Jasmine, vous pouvez, s'il vous plaît, maintenant fermer notre question de sondage. Merci. Il semble que nous avons pour la majorité des gens représentant des entreprises d'audit 56 %, donc c'est très utile de savoir cela. D'accord, diapositive suivante, s'il vous plaît. D'accord. Sans plus tarder, commençons par les remarques d'introduction. Nous allons commencer avec Monica Forster, qui est présidente de IFAC SMP AG, groupe de conseil, suivi de Salvalor Marine, qui est président EFAA. Donc, Monica, je vous invite à faire quelques remarques. Merci. Merci beaucoup, Chris. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Plaisir d'être avec vous. J'aimerais remercier IFAC, IAASB et EFAA d'avoir organisé ce webinaire. Je voudrais remercier tous les participants de prendre le temps de partager avec nous leurs connaissances. Il y a plus de 3000 personnes inscrites dans ce webinaire, représentant 150 pays différents, démontrant l'importance de ce projet et le niveau important d'intérêt mondial. Les entités moins complexes apportent une contribution significative à l'économie mondiale dans tous les pays. Ceci représente des liens essentiels dans la chaîne d'approvisionnement globale. Dans un environnement de plus en plus complexe, il est crucial de définir le bon plan pour les audits d'entités moins complexes. Ceci concerne les investisseurs, les entités réglementaires et toutes les parties prenantes à travers toute la société. Et bien sûr, ça a une importance énorme pour les comptables professionnels, nos organisations et nos clients aussi. En tant que président du groupe de conseil SMP-AG, nous avons suivi de près et nous avons bien soutenu ce projet d'extrême importance. Ceci comprend une réponse formelle aux consultations de IARSB et apportant nos contributions régulières aux entités de petites échelles avec l'évolution du projet. Nous avons toujours défendu l'idée qu'il faut explorer des actions possibles pour adresser les défis et les soucis en appliquant les normes aux entités moins complexes. Nous avons récemment mis l'accent sur les normes de haute qualité IAASB qui doit être une grande priorité. Le besoin d'action au niveau global est notamment clair étant donné le risque d'importance de fragmentation dans les normes, dans l'écosystème d'établissement de normes internationales. Il y a beaucoup de choses à considérer, probablement trop pour tout adresser dans cette petite heure. Mais c'est excellent d'avoir une opportunité de vous fournir des mises à jour aux parties prenantes sur les progrès faits à IAASB lorsqu'ils essaient de boucler les normes cette année. Merci encore. Et maintenant, je passe la parole à Salvador pour ses remarques initiales. Merci. Merci beaucoup, Monica. C'est un plaisir d'être avec vous et c'est un plaisir de voir les autres panélistes aussi. Merci beaucoup de cette opportunité. Je voudrais souhaiter bienvenue à tout le monde. La Fédération européenne des experts comptables et des commissaires aux comptes pour les PME, EFAA pour les SME. Nous sommes le principal porte-parole des cabinets de petite et moyenne taille en Europe. Nous sommes notamment fiers de participer à cet événement avec le Conseil des normes internationales d'audit et d'assurance et la Fédération internationale des experts comptables. Il est vraiment formidable de voir plus de participants à cet événement que tout événement. Donc, nous avons le nombre le plus élevé que jamais. Et j'ai bien compris qu'il y a 3000 personnes inscrites aujourd'hui et je suppose que tout le monde est avec nous ensemble. Ceci vous indique l'importance du sujet d'aujourd'hui, l'audit des entités moins complexes, les EMC et les SME pour les organisations comme Monica avait mentionné. J'aimerais partager avec vous une vue du projet ISA pour développer des normes internationales pour les entités moins complexes. Ce projet est peut-être le plus important projet de IAASB depuis le projet Clarté de 2004-2007. Donc, nous dépensons beaucoup de temps, en fait, pour le développement de ces normes. Mais maintenant, aujourd'hui, le projet le plus important, c'est ce projet dont on parle aujourd'hui. Le projet est critique, en fait, pour l'avenir des SME et ceci soulève des questions fondamentales sur la forme et la nature des normes internationales. Ainsi, nous établissons l'IAASB 4 et il y a donc ce processus de développement hautement consultatif. Le projet pour finaliser les normes d'ici la fin de l'année, moins de trois ans après avoir approuvé la proposition de projet. C'est l'adoption la plus rapide qu'on ait jamais vue en ce qui concerne les normes internationales sur les audits. Et bien sûr, j'ai répondu que nous allons faire ce qu'on peut pour assurer que les réglementaires, les praticiens de petite échelle et le public général puissent comprendre que ces normes fournies vont être la base pour un audit de haute qualité en utilisant les normes internationales. Il est important de comprendre cette dernière partie. IFAC a, depuis des années, essayé d'appliquer les normes internationales par IFAC, IAASB, par les organisations de comptables professionnels, les producteurs de logiciels. Et les normes internationales, il est bien clair, à notre avis, ces normes ne peuvent pas être mises en échelle. Les normes internationales sur les audits n'étaient convenables que pour les entités publiques plus compliquées, plus complexes. C'est pour ça qu'il y a un besoin urgent de normes internationales pour les audits d'entités moins complexes. Et on arrive à en avoir. Donc, maintenant, il est temps de se préparer pour sa publication. Et nous en sommes très heureux. Ce projet promet beaucoup de choses pour assurer l'amélioration des audits pour les entités moins complexes. Et les déclarations fiscales des PME aussi seront améliorées. Et il s'agit de construire le niveau de professionnalisme dans le marché. IFAC et nos organisations membres, les membres de notre comité exécutif, nous sommes très heureux de voir la réussite de ce projet. Et nous avons travaillé sur le développement de ces normes et suivant les mêmes principes que les normes internationales sur les audits. Et plus récemment, depuis le mois dernier, nous avons travaillé l'extension sur les champs d'application pour inclure les audits des groupes et les entités moins complexes. C'est un autre point important pour nous. Comme je vous ai dit, aujourd'hui est une journée très importante pour la profession de comptabilité. Les amis, les collègues, pour travailler très étroitement avec vous pour cet événement, Chris, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Salvador. Passons donc à la diapositive suivante. Jasmine, j'ai le grand plaisir de vous présenter l'équipe d'IAASP. Nous avons Kai Mortenhagen, qui est membre du comité exécutif et président du groupe de travail LCE. Et il y a Jasper Vandenhout, qui est principale, IAASP, et aussi Amy Fairchild, qui est aussi principale d'IAASP. Merci d'être avec nous. J'espère que vous allez pouvoir présenter les nouveautés en ce qui concerne ce projet. Je passe la parole à Kai maintenant pour nous lancer. Merci, Chris. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tout le monde, participant dans ce webinaire. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci à IFAQ d'avoir organisé cet événement pour nous permettre de partager des informations sur l'évolution du projet. Merci pour cela. Comme vous avez dit, Amy et Jasper sont avec moi dans cette présentation. Nous allons partager. Nous allons présenter en trois parties. Nous allons vous donner l'historique de ce projet. On va expliquer ce que nous avons entendu dans les consultations et comment nous évoluons vers les normes définitives. Comme on l'avait présenté par Monica et Salvador en général, au début, c'est un projet important. C'est un projet important pour nous dans IAASP. L'accord, c'est de fixer des normes globales afin de permettre des audits de haute qualité pour avoir des rapports financiers fiables. Donc, l'environnement et les structures, les transactions sont devenues de plus en plus complexes depuis un temps. Et cela aussi a fait que les audits deviennent plus longues et plus complexes. Il y a eu un focus pour faire la protection des marchés des capitaux et aussi de plus des exigences nouvelles pour protéger les marchés des capitaux. Donc, le paysage devient beaucoup plus complexe, même pour les audits de moindre complexité. Et c'est ça que nous essayons d'adresser ici aujourd'hui. Nous avons vu que nombreuses juridictions ont commencé à entamer leurs propres normes. Il y en a qui ont déjà entamé ce travail, mais il y a aussi le risque de la divergence mondiale. Je pense que notre profession, les audits en général, l'importance d'avoir des normes mondiales est très importante. Il ne faut pas négliger cela. Ce projet a commencé basé sur de longues discussions que nous avions émises dans un papier blanc en 2019 sur les entités de moindre complexité. Et nous avons, en 2020, donc, on s'est mis d'accord pour mettre en place des normes mondiales. Et nous avons donc diffusé ce papier en début 2021. Et l'objectif, c'est de mettre en place des normes pour assurer des audits de très haute qualité qui vont donner confiance à tous. Et les entités, Monica et le groupe des entités de moindre complexité, nous ont beaucoup aidés dans ce travail. Pour maintenir la confiance dans les rapports des LCE, très important, les LEC, nous avons les auditeurs qui entreprennent des audits de très haut niveau en suivant toutes les exigences mises en place. Et comme nous l'avons vu à travers la sensibilisation, les parties prenantes nous demandent cela. C'est donc en réponse à leurs demandes de mettre en place des normes mondiales. Et nous pensons que les entités de moindre complexité vont beaucoup nous soutenir dans ce travail. Comme vous le savez, la Fondation, la raison d'être de ces normes, nous avons des standards qui se tiennent tout seuls, développés pour les audits et LCE. Et l'objectif de cette norme, c'est de maintenir, d'arriver et réaliser le même niveau d'harmonisation qui existe ailleurs. Ce n'est pas, on n'a pas fait de compromis quand il s'agit de la qualité, mais c'est des normes qui sont élaborées spécifiquement pour ce groupe. Alors, ça veut dire que ça peut être utilisé à lui seul, cette norme peut être utilisée à elle seule. Pas besoin de revenir à l'IFAC pour quoi que ce soit. Et puis, les matériaux nécessaires sont inclus dans la norme elle-même. Ça ne va pas dire que l'IASP peut quand même soutenir et être d'un appui. Cela est développé comme alternative. Le IASP ne peut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'IFAC pour ce groupe. Nous l'utilisons donc comme alternative ou comme norme de ces groupes. Comme je l'ai dit, cela offre le même niveau d'assurance que la déclaration dans les rapports financiers. On utilise les mêmes niveaux basés sur les normes, des concepts sous-jacentes. Nous cherchons donc à rester, que tout le travail soit fait de façon appropriée. Nous nous sommes focalisés sur les procédures clés, les procédures principales au cœur de la chose, au cœur des audits. Et cela devrait être proportionnel aux circonstances. Mais peut-être qu'il y a plus de détails dans certains niveaux que dans d'autres. Pour avoir un audit très, très bon. Prochaine diapo. Alors, avec la rédaction de présentation qui a été lancée en 2021, on a fait beaucoup de tables rondes pour des présentations. Ce projet est en fait un projet énorme qui a été effectué, préparé lors de la période de confinement du COVID, ce qui nous a permis de faire beaucoup de sensibilisation, puisque nous travaillions à l'époque en virtuel. Et donc, nous avons pu, de ce fait, communiquer avec 90 pays. Et souvent, c'est une audience, les auditeurs, qui ne répondent pas toujours, qui ne répondent pas toujours avec le IASSP. Alors, on a pu communiquer et avoir des retours d'informations de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations à travers le monde. On a pu même mettre en place des sondages séparés, individuels. Et nous avons reçu plus de 145 lettres avec des commentaires, ce qui était vraiment un record jusque-là. Nous avons aussi réalisé, élaboré des conférences. Nous avons fait trois tournées de conférences. Le dernier étant en 2022, où on a fourni des perceptions de ce que nous avons appris. Lors de cette conférence, on avait plus de 130 participants qui couvraient plus de 30 jurisdictions. Ensuite, prochain diapo. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on nous a dit, qu'est-ce qu'on a appris ? Le nombre de réponses, de l'engagement, dans la réponse écrite, le retour d'infos sur les sondages a démontré qu'il y a un grand intérêt qui existe. Il y a un besoin mondial, en effet, et même un besoin urgent sur le niveau mondial. Les risques accroissants de la fragmentation, la complexité grandissante sont les préoccupations les plus importantes des répondeurs. Alors, nous avons bien pris cela en compte. Nous allons donc bien expliquer à tout le monde ce que nous comptons faire pour répondre à ces préoccupations avec l'idée. Alors, la façon par laquelle les normes sont structurées aussi était une question. Elle doit suivre le flux de l'audit. Les gens ont trouvé cela facile à suivre, facile à comprendre. C'était plus direct, à savoir, une manière plus directe à savoir ce que vous devez faire et ce que vous devez documenter. Et peut-être que vous allez vous souvenir que nous avons, dans le rapport aussi, fait quelque chose de nouveau pour l'ISIS. C'était de mieux comprendre les exigences, mieux comprendre ce qu'il faut absolument faire. Il y avait eu des points de vue différents provenant des IESA, mais un appel très clair, c'est que les parties prenantes voulaient que l'idée était trop proche du IESIS. Et donc, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'avantages à utiliser cet outil. Il faut voir des lieux spécifiques ou quels sont les bénéfices de faire ceci et cela et comment on peut adresser cela avec les LEC. Par exemple, l'identification des risques, gestion de qualité, et puis la documentation aussi. Une question qui revient toujours, comment adresser la documentation exigée. Nous avons aussi parlé des normes, nous avons eu des retours d'informations dans des domaines spécifiques où nous avions bien repéré qu'il y avait des répondeurs qui n'étaient pas d'accord avec nous, ils voulaient mieux savoir sur les estimations, mieux, mieux. Et puis, nous avons donc diffusé un nouveau idée à savoir comment faire les audits de groupe en réponse à cela. Voilà. Et avec cela, je passe la parole à Amy qui va rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que nous avons entendu, à savoir comment nous allons régler tout cela dans l'avenir. Merci. Alors, je vais vous parler sur les thèmes auxquels s'intéressent les répondeurs. Nous allons parler de la nature, de la conception de la norme. Alors, le thème vraiment qui est revenu souvent de la part des répondeurs, c'est que les parties prenantes ne savaient pas vraiment la nature des normes, quelles sortes d'entités devraient s'identifier à ces normes, alors quelles sortes d'audits doivent utiliser ces normes. Il fallait donc offrir des clarifications. Et puis aussi, la plupart des répondeurs étaient d'accord qu'il faut utiliser l'ISIS comme base pour ces exigences, mais qu'il fallait quand même les différencier davantage, comme Kyle vient de dire, pour fournir des valeurs, pour… Alors, il y avait un soutien pour… et pour utiliser l'ISIS, mais aussi à savoir comment davantage différencier l'ISIS et LCE. Et puis aussi, cette norme qui doit être peut-être un stand-alone, c'est-à-dire qui se tient tout seul, tout seul en silo, de faire l'audit sans revenir à l'ISIS. Et il y a des répondeurs qui ont demandé s'il serait possible d'utiliser l'ISIS, s'il y avait des complications qui allaient survenir dans l'audit. Comme Kyle a noté aussi, les répondeurs ont beaucoup aimé la structure, à savoir suivre le flux de l'audit et des approches innovatrices qu'on a utilisées, utiliser des tableaux pour la présentation, pour ses besoins de rapports. Nous allons maintenant parler de l'autorité et l'étendue, l'éventail de la norme. Et il faut bien déligner pour qui est la norme et exactement, c'est quoi exactement une entité de moindre complexité et comment faire pour ne pas se baser sur des jugements. Et comme Kyle a dit, on veut aussi inclure les audits de moindre complexité, et à savoir aussi que la question était comment est-ce qu'il fallait présenter ces audits. Alors, ce que les changements à l'autorité discutés, nous avons eu beaucoup de discussions avec le conseil administratif, nous n'avons pas encore finalisé nos idées, mais voilà, cela va vous donner un petit peu une idée de la direction dans laquelle on se mène. On va commencer avec l'autorité, ce qui est interdit, les interdictions, là où les normes ne peuvent pas être utilisées. Alors, pour les audits de groupe, par exemple, on peut permettre certains audits de groupe, et ça, on va en parler ultérieurement. En ce qui concerne les caractéristiques qualificatives, ça, c'est pour déterminer, à savoir si une entité de moindre complexité doit utiliser ses normes, oui ou non. Et donc, on va entrer dans les caractéristiques individuelles pour mieux comprendre ce qui est moins complexe. Et nous allons essayer d'être plus directs et spécifiques en ce qui concerne les caractéristiques elles-mêmes pour rendre plus facile tout cela. Voilà, on a pu ajouter d'autres considérations lorsqu'on met en œuvre, donc suivant la juridiction. Donc, on peut ajouter de plus d'interdictions pour déterminer ses propres essais quantitatifs. Donc, il y a un numéro d'employé avec lequel l'entité pourrait être déterminée moins complexe, ainsi on ne l'utiliserait pas. Donc, suite aux commentaires, on a discuté des seuils quantitatifs un peu plus, discutant plus de proéminence dans l'autorité, c'est-à-dire une attente de juridiction avant de déterminer les seuils quantitatifs qui pourraient être logiques selon la juridiction. Donc, nous avons pensé incorporer plus de conseils en ce qui concerne les juridictions. Donc, on a discuté des changements à l'autorité, c'est-à-dire la description de sujets clés, l'utilisation de l'audit interne pour que ce soit plus clair dans l'autorité, ajoutant aussi des conseils de clarification suite aux requêtes des participants pour clarifier les choses qui n'étaient pas très claires. Voilà les changements clés autour de l'autorité mentionnés dans le bouillon que nous allons présenter un peu plus tard en ce qui concerne les groupes. Il y avait un peu plus de détails là-dedans sur ce que nous avons discuté par rapport aux changements à l'autorité, aux caractéristiques individuelles jusqu'au comité. Donc, vous avez un peu plus d'idées de ce dont il s'agit. Diapositive suivante, le développement de révision aux normes en proportion. Donc, le comité a aussi discuté comment nous adressons ce commentaire. Il faut développer des exigences plus proportionnées, notamment dans les zones ou dans les domaines identifiés. Nous avons discuté de cibler des révisions aux domaines clés, l'identification et l'évaluation de risque et le contrôle. Le standard et le contrôle interne, c'était bien noté, où on peut faire plus pour mieux différencier par rapport aux ISSA pour que ce soit plus personnalisé à une entité moins complexe typique, c'est-à-dire la gestion de qualité, la documentation d'audit, les plateformes d'audit, les choses qu'on devait donc examiner de plus près. Donc, le comité a discuté l'évaluation de ces domaines pour savoir si les exigences sont pertinentes et en proportion aux entités moins complexes typiques. Donc, si c'est logique, est-ce qu'on peut approcher ce thème d'une autre façon selon les circonstances des entités qui sont sous-audites ou qui sont sous-audites en utilisant ces normes? Un exemple, si on a besoin de granularité en ce qui concerne les exigences, qu'est-ce qui est compris? Est-ce que certaines choses pourraient être déplacées vers les conseils afin de mettre plus l'accent sur les résultats au lieu d'examiner tout étape par étape selon les exigences? Donc, pour vous donner un exemple plus précis, plus spécifique, les contrôles internes, on a remarqué que les entités moins complexes, notamment, ont des processus moins compliqués, et notamment le processus d'évaluation des risques, le contrôle. On voulait savoir si on pouvait construire cette structure pour refléter ceci. Est-ce qu'on a besoin d'évaluation de tous les aspects de contrôle interne comme présenté dans ISSA 315? Ou est-ce qu'il y a une approche différente? Donc, pensons aux entités, les évaluations des risques, les processus, les contrôles, afin d'avoir une exigence de comprendre formellement et évaluer séparément, est-ce que ceci pourrait être des requêtes plus directes? Donc, on parlait à la gestion pour l'identification et l'évaluation des risques par rapport aux déclarations fiscales, le contrôle de l'application du gérant pour identifier les contrôles, pour mieux refléter comment la conversation pourrait se dérouler dans une entité moins complexe typique. En même temps, donc, il y a la gestion de qualité. On voulait savoir s'il serait plus clair que la qualité de gestion serait différente dans une petite entité. Alors, donc, on voulait clarifier selon les circonstances par rapport à une équipe peu plus large, plus grande. Ce sont des thèmes que nous avons discutés dans le comité. On va ajouter plus de thèmes quand c'est convenable. Passons maintenant à la diapositive suivante. Je vais passer la parole maintenant à Jasper, qui va parler un peu de quelques autres domaines discutés dans le comité. Merci, Amy. Merci à tout le monde de participer à ce webinaire aussi. Alors, je vais adresser les estimations de comptabilité. Ce que nous avons appris, c'est qu'il y a deux messages un peu contraires. D'un côté, les gens pensaient que les exigences pourraient être simplifiées. Alors, c'est ce que Amy et K avait soulevé, donc avoir une plus grande différence entre les ISA et les ISCFL. Et on voulait avoir des estimations plus compliquées dans le contexte des ISCFL. Donc, les estimations ne sont pas forcément indicateurs de complexité pour l'entité plus largement. On a aussi noté qu'un LCE type ou une entité moins complexe pourrait donc être bien différente. On a entendu beaucoup d'exemples des propriétés d'investissement. On était un exemple. Alors, un autre message clé, c'est que la description d'une estimation d'audit et l'autorité était difficile à piquer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur cela? À cet égard, je dois vous dire qu'on continue de travailler dessus. On a décidé l'autorité et la direction, mais on travaille toujours sur les exigences particulières que nous allons présenter au comité au mois de mars. En ce qui concerne l'autorité, pour appliquer les caractéristiques qualitatives pour les entreprises. Alors, typiquement, on n'a pas d'estimation de comptabilité utilisant des méthodes complexes, des présomptions ou des données. Donc, on a utilisé un langage plus direct. Mettons l'accent sur les méthodes, les modèles de données et ce langage s'aligne avec ce qu'on utilise avec l'ISFL 45. On espère que c'est plus facile à appliquer pour ceux qui utilisent les normes. Mais le changement le plus important, c'est l'utilisation des normes lorsqu'il y a des estimations de comptabilité plus complexes. Alors, le comité est confortable avec cela parce qu'il y a des mesures qui existent dans les normes démontrées dans la diapositive. Par exemple, il y a d'autres changements que les estimations complexes sont bien réduites par les interdictions et les limites. Les banques et les entreprises de services ne peuvent pas utiliser ces normes. Il y a d'autres caractéristiques qualitatives. Ces choses sont applicables aux entités en dehors des normes. L'autre chose importante à savoir, c'est que l'audit est une évaluation sur l'estimation complexe faite sur la nature générale et le type d'estimation de comptabilité faite par l'entité. Donc, on n'a pas besoin de faire une analyse détaillée de toute estimation de comptable. Donc, on pensait que ce ne serait pas pratique. Difficile de savoir quelles sont exactement les estimations de comptable pour une entreprise. En ce qui concerne les exigences, comme on avait noté, on travaille toujours dessus. Donc, on a remis les exigences et on a des propositions au comité au mois de mars. Je ne peux pas vous en parler beaucoup maintenant, mais je dirais qu'en général, il y aura quelques exigences de plus en ce qui concerne les estimations de comptable, puisque maintenant, ça permet des estimations plus complexes pour les entités qui ont des estimations plus compliquées pour qu'elles puissent utiliser les normes aussi. Donc, il y aura plus d'exigences en IEM, mais on va voir où on arrive avec tout ceci, avec le comité au mois de mars. Passons à la dépositive suivante, le sujet des audits de groupe. Comme Amy et Kai avaient mentionné déjà, il y avait une interdiction avant d'utiliser ILFC pour les audits de groupe, et on a eu un grand soutien pour l'inclusion dans la portée des normes. Les raisons principales pour cela, c'est que ne pas inclure les audits de groupe pourrait réduire l'utilisation des normes, et les structures de groupe peuvent être très simples aussi. Et on a entendu beaucoup d'exemples de structures de groupe plutôt simples. Les gens nous ont aussi dit que récemment, on avait révisé IC600, révisé, clarifié la portée d'un audit de groupe. Ainsi, plus d'audits sont considérés audit de groupe maintenant. Toutes entités avec des filières sont des audits de groupe. Et rapidement, ça pourrait inclure aussi les entités moins complexes. Donc, le comité prenait la position que l'interdiction des audits de groupe devrait être enlevée. Et on a eu une grande discussion sur l'inclusion des experts comptables de contrôle. Alors, le comité a reconnu que l'utilisation d'un expert comptable de composants, alors, ça pourrait donc se faire. S'il y a un audit de matériel, ça n'ajoute pas beaucoup de complexité. Mais on a reconnu que lorsqu'il y a plus de comptables de composants, ça devient plus complexe. Et on se demande si l'entité, en fait, n'est pas complexe du tout. Donc, étant donné les soucis généraux sur les normes, ceci a été aussi mentionné par EME et CAE. Alors, donc, on en arrive où? Finalement, donc, on a adopté la vue que l'utilisation d'experts comptables de composants devrait être interdite. Cependant, il y a une exception qui avait été notée. C'est lorsqu'il y a l'expert comptable de composants et son implication est limitée aux circonstances où il y a la présence physique nécessaire pour une procédure particulière. Un exemple de présence physique pour quelques procédures particulières, c'est lorsqu'il y a donc une inspection physique des ressources. Donc, le comité, pour ces types de procédures particulières, le comité a accepté l'utilisation de ces experts comptables de composants. Mais dans l'autorité, on a aussi saisi des caractéristiques qualitatives pour un audit de groupe, en plus des caractéristiques qualitatives pour une entité simple. Donc, l'entité doit satisfaire ou donc appliquer toutes les caractéristiques qualitatives pour une seule entité. Et en plus, il faut être en conformité avec les caractéristiques qualitatives pour un groupe. Et on a aussi ajouté les caractéristiques qualitatives suivantes. Pour les structures et activités, vous pouvez penser au nombre d'entités, les unités et le nombre de juridictions dans lesquelles l'entité est impliquée. Il y a aussi une autre caractéristique qualitatif, c'est l'accès aux informations et dans le processus de consolidation. Sur le développement de partie 10, il y a une exigence EEM qui ont été développées. Et ceci est dans une partie séparée pour plusieurs raisons. pour que la proposition soit plus facile à utiliser, plus claire, notamment pour les experts comptables de groupe, pour voir toutes les exigences en seul endroit pour accéder à la dixième partie plus rapidement. Si une juridiction décide de ne pas utiliser ceci pour un audit de groupe, on a basé cela sur l'autre document. Et l'ébauche d'exposition pour les audits d'Europe, publiée au mois de janvier, ouverte aux commentaires jusqu'au 2 mai de cette année. Passons à la dernière diapositive. Je vais vous donner un survol rapide de l'évolution. Au mois de mars, nous allons discuter une grande partie des normes. Comme vous le saurez, on a déjà discuté l'autorité avec le comité l'année dernière. Et cette année, au mois de mars, nous allons discuter les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e parties en ce qui concerne les estimations de comptabilité. Donc, ça va faire partie des normes. Et au mois de juin, nous espérons présenter la norme complète au comité pour la discussion. Ce que nous allons analyser, on va discuter des résultats avec le conseil administratif en septembre 2023. Et nous espérons, avant la fin de l'année, d'approuver ces nouvelles normes. Et pendant le printemps 2024, les mettre en œuvre. On n'a pas encore discuté, mais nous allons le faire avec le conseil administratif. Et avec cela, à vous la parole. Merci beaucoup, Jasper, Kyle, Amy, une des présentations formidables. On a été inondés par des questions, dans les questions et réponses. Nous allons tâcher de répondre au plus grand nombre de questions. Mais on ne va pas avoir le temps de répondre à toutes les questions. Mais je vais commencer rapidement avec quelques questions clés qui sont survenues. La première question, et je pense que c'est pour vous, Kyle, ou les autres. Que voyez-vous comme étant les avantages les plus importants en utilisant ces normes, plutôt que juste le ISSA? Merci. ISSA étant le NIC. Alors, merci. Je pense qu'en ayant des normes mondiales, une norme mondiale, c'est une très bonne réponse. Ça réduit le risque de fragmentation, d'avoir des différentes normes à travers le monde qui seraient de qualités différentes. Un des bénéfices les plus importants, ça serait d'avoir une norme pour assurer des audits de haute qualité pour les entités de moindre complexité. Et pour avoir une compréhension cohérente, à savoir ce qu'il faut faire. Et puis, je pense que cela va être très utile, surtout concernant ce qui concerne la documentation, qui est une problématique qui nous revient de plus en plus souvent. Et avec des activités de contrôle de la part des régulateurs, je crois que d'avoir une bonne documentation va vous aider avec les inspections, d'avoir une compréhension commune des meilleures pratiques. Et nous pensons que nous allons en sortir avec des leçons acquises qui vont être pertinentes aussi pour les ISA. Et avec la sensibilisation que nous avons fait, nous avons bien compris de la part de tout le monde. Cela aiderait beaucoup la profession d'avoir la durabilité à travers le monde, d'avoir ces normes adoptées par tout le monde. Et cela a été même soulevé par la Banque mondiale pour promouvoir le développement. Cela peut accroître le marché encore plus pour ceux qui sont en développement. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre rapidement. Je crois que nous avons eu beaucoup d'engagement, beaucoup de réponses. Et si on peut avoir une bonne norme bien mise en place, pour bien comprendre qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui est vraiment important pour les LCE, les EMC. Donc, nous avons reçu des retours d'informations de votre part, de beaucoup de praticiens. Et alors, on veut se focaliser sur les risques, les domaines qui portent beaucoup de risques. Et pour voir comment vous pouvez mieux réaliser une audite de très haute qualité. Et ça, c'est facilité lorsqu'on peut se pencher sur ce qui est vraiment important. Et voilà tout ce que j'avais vraiment à dire pour ajouter à ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Vous avez soulevé la question de la qualité, Amy. Une des préoccupations clés qui est sortie, qui est ressortie avec les questions d'aujourd'hui, avec les parties prenantes préalablement, c'est qu'avec des normes séparées, cela va créer des risques. Nous allons voir des audits comme étant de moindre qualité et moins sûrs. Et cela pourrait aussi causer la fragmentation, les divisions, même au sein de la profession. Kyle, est-ce que vous voulez répondre à cela? Oui, c'est une question très difficile, mais c'est une préoccupation qui nous parvient de beaucoup de parties prenantes. Il est donc très important que la messagerie soit très bonne, très claire. Il ne s'agit pas seulement du IWSP, il s'agit aussi pour les instituts nationaux, etc. et les auditeurs eux-mêmes d'avoir un message clair pour bien démontrer quel a été l'objectif de l'élaboration de cette nouvelle norme. C'est d'avoir, en fait, la qualité accrue. Et donc, nous avons écouté vos préoccupations. Nous allons donc travailler davantage pour que le message soit plus clair, la messagerie soit plus claire. Et Amy en a parlé, mais vraiment, aller droit au cœur des problématiques avec ISA. Il y a peut-être des exigences qui ne sont peut-être pas tellement pertinentes à ce genre d'audit, des EMC. Et donc, il y a peut-être d'autres moyens d'arriver au même objectif, c'est-à-dire avoir le même niveau d'assurance et de vraiment bien, bien peaufiner la messagerie est vraiment très importante pour les organisations, les associations d'experts comptables et aussi pour les régulateurs. Il nous faut bien, bien établir l'éventail de la norme, ce qu'elle comprend. Ce n'est pas une tâche facile, mais voilà l'objectif. Alors, ce que vous avez dit, Kai, c'est que les régulateurs, les organisations de comptables, experts, ces gens jouent un rôle essentiel pour diffuser la sensibilisation de cette norme qui est éligible à l'utiliser et même pour que chaque personne peut décider comment cela peut être utilisé au sein de leur propre juridiction et qui est éligible. Bien sûr, la norme va fournir des lignes directrices, à savoir quelle entité est ciblée par cela, mais à savoir même si cela peut être utilisé dans une juridiction. Ça, c'est une autre question. Alors, vous allez noter, ceux d'entre vous qui ont posé des questions, que dans la fonction questions et réponses, Q&A, que notre triomphérate, notre effectif ici, font de leur mieux pour répondre à autant de questions que possible. Une autre problématique, si vous êtes un cabinet, un PME qui fournit les audits pour les petites entreprises ou les moyennes entreprises, si vous utilisez ISSA, comment est-ce que vous, vous devez répondre à ces changements ? Peut-être que c'est une bonne question pour Monica. Merci, Paul. Certainement, ce n'est pas une réponse claire, mais les aspects essentiels, c'est de bien comprendre l'entité, bien comprendre l'entreprise sur laquelle on va faire l'audit, d'utiliser des informations que Kyle a utilisées ou adressées. Cette norme ne parle pas d'une moindre qualité, bien au contraire. C'est basé sur les ISSA et à considérer les proportionnalités, considérer les circonstances. Il vient d'être mentionné, voir si c'est pertinent, oui ou non, pour les PMC. Alors, comment est-ce que les PMC peuvent faire, pas ça seul, mais tout comme ils font pour le client, pour les normes de ISSA, et les règles des PMC, il faut savoir, est-ce qu'on va utiliser, oui ou non, le LCE, le EMC. Ce n'est pas une chose simple, mais vu les circonstances, on parle des aspects qualificatifs, on parle des aspects quantitatives, et comme vous venez de le mentionner, ce n'est pas quelque chose qui provient seulement de la norme, c'est quelque chose dans lequel il faut avoir un engagement, l'engagement de la juridiction pour vous assurer que les critères, les lignes directrices répondent, que les normes de LCE, de EMC peuvent être utilisées dans la juridiction où vous vous trouvez. Alors, tout compte fait, il faut savoir comment utiliser ces normes, comment utiliser des critères techniques, comment voir si cette norme va être applicable, oui ou non, pour tel ou tel client. Dans cet environnement qui se mue constamment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à constamment régler. Merci beaucoup, Monica, de votre éclaircissement. Je vois que beaucoup de questions demandent de quoi a l'air ce rapport d'audit qui utilise cette norme, qu'est-ce qu'on est supposé de lire dans ce rapport ? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question-là, c'est un petit peu une question pour vous toutes. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la norme est conçue pour réaliser une assurance bien établie, et donc elle a des similarités, donc c'est un petit peu difficile. On peut se pencher sur les ED, ID, on n'a pas eu de réaction très forte, mais on n'a pas vraiment discuté encore à savoir comment faire progresser cela plus loin, encore du travail à faire, et oui, il y aura le même niveau d'assurance, donc pour les lecteurs des rapports, ils peuvent maintenir leur confiance. Une dernière question, je vous passe la parole, j'espère. Ça, c'est vraiment formidable que nous avons des normes en place, mais est-ce que cela indique que le IAASB va continuer avec cela, mettre cela à l'échelle ? Comment ils vont faire ? Je ne pense pas que le IAASB va s'arrêter en ce qui concerne mettre à l'échelle ces normes. Je pense que chacun des groupes qui réalisent des audits des entités moins complexes sont concernés. Je crois qu'il faut souligner notre projet de GASP, ce qui représente la compréhension, la possibilité de mettre à l'échelle, proportionnalité, et utiliser que les normes pour la rédaction de ces audits, pour la révision de ces audits, de savoir comment travailler avec les régulateurs, et inclure tout cela dans nos nouvelles normes. Mais il faut continuer à se focaliser aussi sur GASP, justement, la compréhension, tout cela. Merci à vous tous de votre participation dans cette discussion. Il est l'heure maintenant pour des remarques de clôture. Désolée qu'on n'ait pas pu répondre à toutes vos questions. On aurait pu continuer toute la journée, toute la nuit pour d'autres. Mais j'espère que vous avez trouvé cela utile, fascinant, pertinent. Merci beaucoup à vous dans l'audience qui se sont rejoints à nous, de vous être engagés avec nous. Alors, nous allons maintenant préparer notre publication qui va sortir au mois de décembre, et puis le premier trimestre 2024. Alors, si on n'avait pas eu ces réunions pour vous préparer, on serait fautifs. Nous voulons diffuser et promouvoir ce travail. On veut s'assurer que les régulateurs, les organisations professionnelles comprennent et utilisent cette norme pour maintenir la qualité des audits. On veut faire tous les efforts pour maintenir ces normes. Et ce travail-ci, maintenant, est plutôt personnalisé. C'est vraiment mis à jour pour mieux travailler avec les petites entreprises. Et nous voulons bien expliquer comment mieux faire un audit de EMC ou LCE. Merci, Jasmine. Voici une dernière diapositive avec des ressources qui peuvent vous aider, vous soutenir. Je vous invite à tous de nous rejoindre à la conférence 2023 au mois de mai. Ça va être basé sur les meilleures pratiques. Et vous pouvez vous rendre sur le site web de ifac.org. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Merci beaucoup, Paul. Je crois que nous pouvons maintenant nous quitter. Merci à tous les présentateurs pour une séance merveilleuse. Merci.